Dites-moi, que ressentez-vous lorsque vous contemplez la voûte étoilée ? De la beauté ? Un léger vertige ? Du sens peut-être ? Une spiritualité ? Tout cela raconté par un astrophysicien passionné par l'archéologie, l'histoire, la philosophie et la spiritualité. Trine Xuan-Tuan, je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Virginie et que vous avez la triple nationalité. Vous êtes né à Hanoï, au Vietnam, vous êtes vietnamien, vous l'avez raconté dans un livre, les premières années de votre vie. Vous êtes français, vous écrivez en français et vous enseignez donc aux Etats-Unis, mondialement célèbre depuis la mélodie secrète qui était parue dans les années 80. Alors vous êtes venu souvent sur ce plateau, Trine Xuan-Tuan, vous êtes chez vous, je suis ravi de vous accueillir à nouveau. Vous êtes souvent venu en compagnie de Jean Dormesson. Tout à fait, oui. Qui vous adorait. Il nous manque. Oui, il nous manque, si vous saviez. Il vous lisez avec admiration, vous le citez beaucoup dans Vertige du Cosmos, qui est votre nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Ouvrage qui pourrait se résumer finalement à la question suivante. Et si l'astrophysique vous aidait dans votre quête du sacré ? Tiens, pour quelles raisons, Trine Xuan-Tuan, l'homme a-t-il toujours éprouvé le besoin irrésistible de lever les yeux vers le ciel ? Et de découvrir le sacré là, oui. Et cela à travers les époques, de l'an moins dix mille jusqu'à la Renaissance, en quelque sorte. Et donc, c'était un univers mythique où les hommes pensaient que ce sont les dieux qui avaient tout créé et qui imposaient les lois physiques, etc. Et donc, par exemple, pour les Égyptiens, par exemple, c'était le corps de la bête des Snoutes, c'était la voûte étoilée et ses bijoux sont les étoiles, par exemple. Et pour l'hindouisme, c'est la respiration du dieu Brahma, vous voyez, quand il expire, c'est l'expiration de l'univers. Voilà, le souffle. Et quand il inspire, c'est la contraction de l'univers. Enfin, et puis… Mais tout ça, est-ce que ce n'est pas justement un tout petit peu anthropocentré, c'est-à-dire attribuer des caractéristiques très humaines à des phénomènes qu'on ne sait pas expliquer, mais qui sont des phénomènes naturels ? Mais quand même, quand même, il y avait cette dimension du sacré, vous voyez, des choses que l'homme ne pouvait pas vraiment comprendre. Et donc, en fait, pour sacraliser la terre, il avait donc construit des monuments orientés vers des as célestes dans certaines directions à certaines époques de l'année, comme le soltice d'été, par exemple, là où le jour est le plus long, où le soleil se lève le plus haut dans le ciel, etc. Ce qui est fascinant dans votre livre, c'est que vous racontez que ces constructions-là, celles dont vous parlez, se font à des périodes différentes et sans concertation, par exemple. Bien sûr, c'est complètement indépendant. Dites-nous, entre… pour nous aussi, c'est un mystère, quel est le point commun entre les pyramides d'Égypte ? Les mégalithes de Stonehenge, en Angleterre ? Les alignements de Karnak ? Et puis, on pourrait rajouter, tiens, les pyramides mayas au Mexique. C'est-à-dire des peuples qui, a priori, ne se sont jamais rencontrés. Oui, exactement. Et puis, l'allée d'Encore-Watt, par exemple. Encore-Watt, voilà. Alors, quel est le point commun entre toutes ces constructions ? C'est toujours… Essayer de transposer les mouvements célestes sur Terre, donc orienter les bâtiments de certaines façons. Vous voyez, par exemple, il y a des… par exemple, si vous allez là, le solstice d'été, le 21 juin, vous voyez, vous êtes au centre, vous regardez dans une certaine direction, indiquée par une pierre, ce qu'on appelle une pierre de talon. Alors, vous trouverez que le soleil se lève exactement à ce point, vers l'horizon, le 21 juin, le solstice d'été. Non, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ésotérisme, c'est finalement… Oui, c'est des observations. Les anciennes civilisations étaient des astrophysiciennes avant l'heure. Tout à fait, c'est des astronomes. Moi, je pense que ce sont des observatoires. Sonhenge est un observatoire néolithique. Et donc, c'est comme ça que l'homme antique transposait le sacré du ciel sur Terre. Il sacralisait la Terre comme ça, vous voyez. Mais est-ce que vous voyez des raisons d'astrophysique dans tous les mystères d'aujourd'hui ? Par exemple, au Pérou, il y a, tout le monde les connaît, ces fameuses lignes de Nazca. Qu'est-ce que cela représente ? Voilà, on les voit ici à l'antenne. Oui, alors qu'on ne voit pas du tout sur Terre et qu'on voit seulement quand on vole un avion. Alors, on va vous dire qu'effectivement, c'est pour parler aux extraterrestres. Oui, oui, c'est ça. Les astronomes ont essayé d'analyser les orientations, mais en fait, il n'y a pas d'orientation astronomique. Donc, on pense que ce sont peut-être des… Mais tout ça, on ne sait pas la solution, en fait, de tout ça. On pense que ce sont peut-être des lignes où les prêtres se rassemblaient. De nouveau, la dimension du sacré, vous voyez. Et l'homme pensait à ce moment-là qu'il fallait justement des prêtres, parce qu'on ne pouvait pas parler directement à ces dieux, mais des êtres privilégiés. Donc, des prêtres qui communiquaient avec ces dieux. Alors, ce que je trouve formidable, c'est que dans votre histoire des pratiques des mystères, vous nous dites, oubliez le complotisme, oubliez également toutes les thèses un tout petit peu mystiques. Revenez à une chose, le désir des hommes de croire dans un au-delà. Est-ce que cet au-delà est, pour vous, dans toutes les civilisations, la raison du progrès de la science ? Est-ce que cette croyance ou cette envie de croire est liée au progrès scientifique ? Je pense que, donc, la science est née vraiment avec les Grecs. Donc, il y avait déjà aussi des mythes à ce moment-là, vous voyez, donc des dieux, etc. Et donc, le besoin, comme vous dites, de croire. Et donc, mais la raison commençait déjà parce que les Grecs ont eu l'intuition foudroyante de dire qu'il ne fallait pas s'abandonner aveuglement aux accoutements, aux haines, aux guerres, à la paix des dieux. Mais que la raison humaine pouvait comprendre ces lois. Et donc, c'est comme ça que la science moderne a appris ses marques, donc au début du VIe siècle environ, avant Jésus-Christ, au bord de la Méditerranée. Donc, un pays qui s'appelle le Uni, qui s'appelle aujourd'hui Grèce, bien sûr. Et donc, et donc, et ça, ça a duré jusqu'à, et donc, ils avaient une vision très, très précise du cosmos à ce moment-là. Vous voyez que la Terre était au centre du monde. C'est même fou, parce que ce que vous racontez, ce que vous nous montrez, c'est que toutes les intuitions des Grecs, y compris d'ailleurs sur le calcul très, très précis de, c'est quoi ? C'est la rotation de la Terre, c'est ça ? Oui. Quasiment le même que celui qu'aujourd'hui, on arrive à trouver. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas beaucoup troupés. Oui, mais c'est quand même un modèle faux. Vous voyez, ils pensaient que la Terre était au centre du monde, ce qu'on appelle l'univers géocentrique. Et Aristote, par exemple, pensait que le ciel et la Terre étaient gouvernés par des lois complètement différentes. Oui, après une motorie mobile, etc. Alors, vous racontez toutes les grandes découvertes, et on arrive à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se dit, mais on sait tout. Vous dites, en fait, depuis 20 ans, on sait beaucoup plus de choses, mais on ne sait rien ou pas grand-chose par rapport à ce qu'on dit. Est-ce que vous pouvez répondre à deux, trois questions simples, par exemple, qui sont dans le bouquin ? L'univers peut-il mourir un jour ? On ne sait pas, justement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas assez de matière pour stopper l'expansion de l'univers. L'univers a une expansion. Il y a de plus en plus d'espace entre les galaxies, vous voyez. Et il y a ce qu'on appelle une énergie noire qui repousse cette expansion, en fait. Donc, ce n'est pas la matière ordinaire. Mais il pourrait ne pas mourir ? C'est une hypothèse ? Oui, ça va s'étendre pour l'infini et éventuellement, toutes les étoiles vont mourir. En fait, le ciel va devenir noir. Mais ce sera dans 10 puissance 12, c'est-à-dire 12, vous voyez, des 1 000 milliards d'années. Parce que l'univers, maintenant, l'âge, l'âge, l'univers, maintenant, c'est seulement 10 milliards, 14 milliards d'années. Alain D'Amasio, avec un livre tous les 15 ans, vous avez le temps d'en faire deux, trois. Donc, dans le très lointain futur, à part comme les 20 années dont vous parlez. Je me suis toujours demandé si c'était en expansion, mais est-ce que ça va revenir ou pas ? Non, pour l'instant, avec cette énergie noire qui repousse, pour l'instant, on pense que l'expansion de l'univers va être infinie. Et éventuellement, tout va devenir noir parce que les étoiles ne brûleront plus. C'est beau, c'est très précis. Et donc, l'univers va mourir peut-être dans un froid glacial, dans un noir glacial aussi. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Je ne pense pas, mais ça, on ne sait pas la question. Vous savez, l'astrophysique moderne est en train de découvrir beaucoup de nouvelles planètes. On connaît maintenant au moins 3 000, 4 000 nouvelles planètes en dehors de notre système solaire, ce qu'on appelle des exoplanètes. Et donc, nous sommes la seule forme de vie que nous connaissons. Donc, comme vous dites tout à l'heure, le raisonnement est assez anthropomorphique. Donc, on a besoin de l'eau peut-être pour fabriquer cette vie. Donc, on essaie d'étudier l'atmosphère de ces nouvelles exoplanètes pour voir s'il y a de l'eau. Et puis, peut-être un jour, pointer nos radiotélescopes, peut-être qu'ils ont développé une technologie assez avancée pour qu'IT nous envoie des signaux radio. Mais vous savez, tout ça, c'est difficile parce que l'espace est tellement grand. Parce que pour aller même la prochaine étoile du Soleil à la prochaine. Proximal du centaure. Proximal du centaure, exactement. 4,3 années-lumière ? Très, très bien. Combien de temps faudrait-il pour aller sur l'étoile la plus proche ? Avec notre technologie actuelle, on peut voyager à un 10 000 de la vitesse de la lumière. Donc, 40 000 années. Donc, déjà, beaucoup plus grand qu'une vie humaine. Et là, c'est juste l'aller, ce n'est pas le retour. Voilà, voilà, exactement. Il faut multiplier par deux pour le retour. Mais vous voyez, les communications avec IT sont très difficiles. Parce que même notre volaté, c'est déjà 100 000 années-lumière. Donc, vous voyez, si une civilisation ici envoie un signal à une autre, ça fait 100 000 années. Si l'autre répond du tac au tac tout de suite, ça fait 100 000 années encore, ça fait 200 000 années. Donc, les dialogues intersidéraux, vous voyez, deviennent de très, très longs. Et donc, IT, c'est très difficile. Donc, la seule façon, espérons qu'on peut détecter IT, c'est que déjà, il nous envoie des signaux. Et donc, ça vogue vers nous maintenant. Et puis, donc, un jour, donc maintenant, les astronomes ont des radiotélescopes, des rangées des radiotélescopes qui balaient le ciel. Et donc, on ne sait pas à quelle fréquence. Donc, on les écoute à des millions de fréquences, vous voyez. Et donc, mais pour l'instant, le ciel est silencieux. Il n'y a pas encore de signal et donc pas encore d'IT. Alors, vous me voyez venir avec la prochaine question, très Jacques Chancel, Rince Antoine et Dieu dans tout ça. Voilà, donc, alors moi, je ne vais pas aller dans Dieu parce que je suis bouddhiste. En fait, dans le bouddhisme, il n'y a pas de concept de Dieu, de créateur. Mais je parle d'un principe créateur. Alors, vous savez, il faut que je vous raconte que, bien sûr, notre place dans l'univers maintenant a bien changé depuis les Grecs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pensait qu'on était le centre du monde. Oui, vous montrez, hein, Copernic, Galilée, jusqu'à Einstein, comment nous avons perdu cette place centrale. Copernic déloge notre place de sa place centrale, met le soleil à sa place. Et puis le soleil, on pensait que c'était au centre de la Balactée. Oui, oui, mais revenons à Dieu, même si vous êtes bouddhiste. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est intéressant, parce que vous citez, comme Bertrand Vergelie. Tout à fait. Il y a un principe créateur, moi, je pense. Voilà, vous avez la même citation, celle de Jacques Monod, prix Nobel de médecine en 1965, français. Monod qui disait, mais est-ce encore valable, je vous cite, « L'homme, c'est enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. » Voilà, moi, je rejette l'hypothèse du hasard, parce que là, ça, mais ça, c'est un pari pascalien. La science ne peut pas distinguer entre le hasard, la nécessité, pour reprendre le titre de Jacques Monod. Non, si vous aimez le hasard, si vous pensez que tout est hasard dans l'univers, il faut postuler ce qu'on appelle un multivers. Alors, il y a des théories qui disent que notre univers n'écule bulle parmi une infinité d'autres univers parallèles. Alors, ils ont tous ces autres univers parallèles, auront donc ce qu'on appelle des constantes physiques, une combinaison de constantes physiques et de lois physiques qui permettront donc la formation des étoiles et donc la formation des éléments lourds pour permettre la vie et la conscience. Parce qu'en fait, le Big Bang n'a fait que deux éléments, l'hydrogène et l'hélium. Et si on s'est contenté du Big Bang, nous ne serons pas là pour en parler, parce que nous sommes des poussières d'étoiles. Il faut que les étoiles naissent, les étoiles sont nos ancêtres et donc il faut régler l'univers de façon très précise pour que les étoiles naissent. Alors, c'est cette question de réglage qui vous fait parler, vous, non pas d'un dieu, un bonhomme avec une barbe qui dirait, « Tiens, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, je vais créer l'univers. » Non, 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 mais un principe créateur, voilà. Principe créateur et régulateur. Régulateur. Est-ce que ce n'est pas l'autre nom de la beauté ? Oui, parce que la beauté, c'est l'un de mes arguments qui fait que je fais ce pari. Alors, quand je parle de beauté, il y a d'abord la beauté physique, ce qui est extraordinaire, parce que j'ai la chance de regarder dans des télescopes, voir un réel que la plupart des gens le voient. Bien que vous le voyez maintenant avec Hubble, il suffit d'aller sur le site de Hubble, de regarder toutes les extraordinaires photos que Hubble fait du ciel. C'est extraordinairement harmonieux. Harmonieux, harmonieux et tout envers l'unité aussi. Vous savez, à mesure que la science progresse, Platon, par exemple, pensait que le ciel et la Terre étaient gouvernés par des lois complètement différentes. Newton démontre que c'est la même loi de gravitation universelle qui fait qu'une pomme tombe dans le vercher ou qui dicte le mouvement des planètes autour du Soleil. C'est exactement la même loi de gravitation, c'est universel. Mais vous qui êtes scientifique, bien sûr, vous pensez des choses. Ce qui vous intéresse, vous le dites, c'est de démontrer, c'est de prouver par la science. Est-ce qu'un jour, la science pourra ou peut aujourd'hui prouver que cette beauté, cette harmonie dont vous nous parlez, signifie qu'il y a quelqu'un ou quelque chose pour organiser et réguler ? Ou est-ce que vous allez dire, comme un célèbre scientifique, en parlant de Dieu, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ? Je pense que, pour l'instant, c'est difficile de dire que la science peut démontrer ça, démontrer l'existence de Dieu, etc. Je pense que si on ne peut pas distinguer par des moyens purement scientifiques entre le hasard et la nécessité. Si vous aimez le hasard, c'est possible, mais il faut poursuivre une infinité d'univers parallèles, ce qu'on appelle le multibère. Donc, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. C'est le pari pascalien que chacun de nous doit faire en nous-mêmes. Ça vous va, Bertrand Vergeli ? Philosophe, c'est à nous de choisir ? Oui. C'est-à-dire que, je pense, si on parle de la question de Dieu, je pense que la question de Dieu demande une préparation intérieure. On n'y va pas comme ça. Et donc, à un certain moment, la question du choix se fait. Et ce qui est tout à fait passionnant dans le livre de Thuan, c'est qu'il a fait le choix suivant. Je suis émerveillé devant l'univers, et cet émerveillement fait qu'à un moment, je trouve pertinent de parler de Dieu comme étant la source de cet émerveillement. Ça, c'est un choix fondamental. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, et qui diront, qu'est-ce que ça vient faire là ? Ça n'a rien à faire, on sort du sujet. Tout en étant eux-mêmes émerveillés. Tout en étant émerveillés. Par exemple, Tring Swan Swan cite deux personnages. Parlez-moi de les citer. Brandon Carter, par exemple, astrophysicien franco-britannique, tout à fait contemporain, page 411. Vous lui faites dire, et il le dit, « L'univers se trouve à voir très exactement les propriétés requises pour engendrer un être capable de conscience et d'intelligence. » C'est-à-dire que c'est magnifique, je m'émerveille, mais je n'ai pas besoin de Dieu. C'est-à-dire qu'ils évacuent ça, ils évacuent ça, c'est vrai. Mais à ce moment-là, je vous ai dit, il suffit de dire que… Les multivers. Oui, voilà, le multivers. Vous n'y croyez pas, les multivers ? Je n'y crois pas parce que je suis un observateur et je ne vois pas comment avec nos télescopes, on ne voit même pas tout notre univers. Vous voyez, on voit dans une sphère seulement de 47 milliards d'années-lumière parce qu'il faut que la lumière ait du temps pour nous parvenir. Et l'univers, c'est ça, oui. On va jusqu'à 47 milliards d'années-lumière quand même ? Oui, parce que l'univers a seulement 13,8 milliards d'années d'âge, mais à cause de l'expansion de l'univers, vous voyez, la galaxie qui a émis la lumière il y a 13,8 milliards d'années est maintenant à 47 milliards d'années-lumière. Donc, on est dans une bulle de 47 milliards d'années-lumière de rayons. Voilà, donc on voit avec nos télescopes actuels cette bulle. Mais même s'il y a des galaxies… Vous avez bien joué, c'est vertigineux. Oui, même s'il y a des galaxies au-delà de cette bulle, on ne le verra pas. Alors, voir des univers parallèles, moi, ça va être difficile. Est-ce que je peux vous raconter une histoire pour nourrir notre dialogue ? Oui. J'ai un ami qui est professeur de chimie et qui un jour regardait avec une assistante un très, très beau cliché de l'infiniment petit. Et au moment où il pensait intérieurement, ça c'est la preuve que Dieu existe, son assistante a dit à voix haute, ça c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Oui, ça veut dire relativisme, chacun a sa vérité. Chacun doit ne pas son pari, oui. Elle pensait qu'il n'y a pas besoin de Dieu puisque la nature le fait. Ben voilà. Et voilà. Ah, mais ça ne vous convient pas ça ? Non. Si, si, pour moi, c'est le principe créateur justement. La nature le fait. Oui, le principe créateur s'exprime dans les lois de la nature. L'harmonie, la beauté, tout ça, ça vient de cette harmonie des lois de la nature. Votre grand idée, c'est de restaurer l'alliance entre le cosmos et l'homme. Oui, voilà. Par l'émerveillement ? Par l'émerveillement, tout à fait. Vous êtes d'accord sur ce point-là ? Oui, oui, tout à fait. Je dirais simplement, moi je pense qu'il y a non seulement la nature, mais plus que la nature, parce que la nature est tellement extraordinaire du fait même qu'elle existe, que c'est une hyper nature qui s'exprime dans ce que nous appelons la nature. Voilà. Bon, alors attendez, Bertrand, Bergeny, on va y venir, à la philosophie. Là, moi je sors de l'astrophysique, j'ai 47 milliards d'années-lumière qui viennent de me débouler. Dieu qui est remplacé par l'alliance du cosmos et de l'homme. Vertige du cosmos. Flammarion, Trin, Swan, Swan, vous allez voir, on répond à plein de questions passionnantes du style « Puis-je naître avant mon grand-père ? » Vous avouez quand même qu'il fallait se la poser. Et puis celle-ci, très pénétrante et pertinente pour beaucoup de gens que je connais, « Puis-je devenir un trou noir ? » Réponse dans Vertige du cosmos de Trinx, Swan, Swan. Voilà.